C'est quand même, on peut se le dire, que si on est en temps de guerre, il y a quand même des profiteurs. On est passé de 7 centimes il y a quelques semaines à 95 centimes. Maintenant les masques. Là aussi, je ne rentre pas dans la polémique des derniers jours sur la grande distribution. Moi, personnellement, je ne sais pas s'il y a des stocks cachés ou pas. Et ce n'est pas mon problème. La question, par contre, qui est posée, c'est qu'aujourd'hui, encore, dans des territoires, et on pourrait prendre le nôtre avec Madame la Présidente Asassi du 93, il y a des hôpitaux de proximité qui nous disent qu'il manque encore de matériel et notamment de masques. Il y en manque. Et que dans quelques jours, nous allons déconfiner, nous allons dire aux Françaises et aux Français, reprenez le chemin des transports, et aujourd'hui, ils n'ont pas accès à des masques. Donc, nous nous disons que s'il y a encore des problèmes, et il y en a encore, alors il y a 400 millions de masques qui sont mis sur la table par la grande distribution, il y a une question qui n'est pas un tabou. Il faut réquisitionner. Et la réquisition n'est pas une spoliation. Et après, il se posera la question pourquoi la grande distribution a pu obtenir en quelques jours ces masques quand l'État est encore défaillant dans de nombreux territoires pour répondre aux besoins. Et après, il y a une deuxième question, quand même, c'est le prix. Avant la crise, moins de 7 centimes. Et aujourd'hui, il y a eu un débat. Madame Agnès Pannier-Runacher nous a dit, il y a 15 jours, on ne va pas vouloir fixer le prix parce qu'on ne voudrait pas freiner l'innovation. Et aujourd'hui, vous fixez le prix à 95 centimes. C'est quand même, on peut se le dire, que si on est en temps de guerre, il y a quand même des profiteurs. On est passé de 7 centimes il y a quelques semaines à 95 centimes. Et pour une famille française, puisqu'il y a maintenant, elles sont mises en vente dans la grande distribution, 29,50 euros la boîte de 50, quand il faut l'échanger deux fois par jour. La boîte de 50, si vous êtes quatre, ça fait une semaine. Ça veut dire qu'à la fin du mois, c'est 118 euros. Alors avec tous les problèmes de précarité, de chômage partiel, je n'y reviens pas. Donc nous posons un deuxième débat. C'est qu'il y a besoin d'une question de gratuité. Si c'est une absolue nécessité, ça doit être remboursé par la sécurité sociale. Et en premier lieu, déjà, les familles les plus précaires. Voilà la vraie question. Donc si ce stock existe, et il existe puisqu'il est mis en vente, réquisition, et nous posons avec force la question de la gratuité pour toutes et tous. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada